dany dany on est avec kenny johnny et dany on est tu peux donner la main à dany on est au grand étang d'aubigny et il est complètement gelé voilà le grand étang est complètement gelé il est complètement gelé vous voyez voilà l'étang est complètement gelé c'est incroyable l'étang est complètement gelé l'étang est complètement gelé il ya moins une épaisseur de neige une épaisseur de glace incroyable oui et là il ya des et des gens qui vont jeter des morceaux de glaçons là l'étang est complètement gelé le petit étang aussi est gelé le petit étang est gelé aussi le grand étang est gelé c'est incroyable il a fait jusqu'à moins huit degrés aujourd'hui il fait quatre degrés mais ça n'a pas dégelé du tout c'est la première fois qu'on voit les bons gelés comme ça c'est incroyable c'est là qu'on pêche d'habitude d'aller complètement gelé incroyable tout est gelé tout est gelé tout est gelé à part au fond là bas à part au fond où c'est pas très profond il ya des endroits où les canards ont frayé des passages mais sinon tout le reste de l'étang est complètement gelé voilà je vais essayer de casser la glace avec des cailloux oui impossible impossible de casser la glace impossible de casser la glace oui on voit les cailloux que j'ai lancé ils sont tous là là c'est le petit étang le petit temps le petit étang est complètement gelé aussi juste cette zone cette zone n'est pas gelée parce qu'elle est pas très profonde il ya moyenne de 50 cm d'eau mais là bas où c'est profond c'est complètement gelé ça c'est le petit étang où on pêche chaque année il est complètement gelé il ya une épaisse couche couche de glace qui fait à peu près 1 à 2 cm à la surface voilà c'est les petits étangs il ya la sortie du goût un petit étang complètement gelé il ya que cette partie avec les sorties du goût sorties du goût là qui ne sont pas gelés mais tout le reste est bien gelé on 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 Sous-titrage ST' 501